alors on va voir ensemble le profil d'enregistrement que j'utilise pour faire l'enregistrement et mon profil de streaming aussi pour aller par exemple sur twitch donc on va voir ça maintenant donc on va aller dans les settings à savoir que maintenant je suis dans mon profil recording donc on va s'intéresser à mon profil d'enregistrement donc voilà les réglages pour mon profil d'enregistrement donc ça va nous concerner donc ça va être ce qui est dans les sorties et l'onglet enregistrement ou consommer en standard et option mode avancé on se met en standard ici parce que sinon c'est bien trop complexe l'autre mode là on s'en fout quoi ça fonctionne très bien comme ça ici en premier tu vas choisir le format d'enregistrement les ils sont quasiment tous valides sauf le dernier parce que le dernier rajoute des fichiers supplémentaires c'est pas utile mais sinon en vrai pour envoyer une vidéo par exemple sur youtube tu peux prendre n'importe quel fichier mais il faut savoir que obs donc les gens d'obs conseillent de prendre le mkv parce que le mkv gère bien le multi piste c'est à la base c'était fait pour faire des copies de dvd avec les langues en multi piste en fait c'est à la piste en français la piste en anglais et c'est donc là tu as le multi piste ce qui fait que quand tu vas faire ton enregistrement et que tu veux en imaginant que tu veux faire du montage et retoucher différentes pistes parce que tu vas pouvoir faire et si c'est sélectionner plusieurs pistes moi c'est pas un truc que je fais mais tu as tu vas pouvoir sélectionner plusieurs et par exemple sur la piste tu mets toutes tes sources sur la piste de tu mets juste ton micro et la piste 3 tu mets une autre source piste 4 notre source etc et au niveau au moment où tu vas faire ton montage tu vas récupérer la piste où il ya tout avec toutes les sources la piste avec le micro la piste où il ya que ceci et que cela et donc tu vas pouvoir appliquer des effets en post-production sur uniquement ton micro genre je pas clarifier la voix avec un compresseur ou des choses et c'est ça ne ça n'aura pas du coup d'un d'action sur les autres pistes tu vas sur à pouvoir traiter différemment les effets des effets sur les différentes pistes donc voilà quoi ça sert si tu fais pas de montage et que tu as pas l'intention de faire la post prod audio ça ne sert à rien et donc tu restes juste en 1 comme ça voilà après au niveau de l'encodeur donc pour l'encodeur tu as le choix entre soit ta carte graphique quand c'est écrit h quelque chose là ça c'est ta carte graphique qui gère qui prend en compte tu vois que moi du coup j'ai une carte graphique amd c'était nvidia c'est écrit nvidia h quelque chose h 264 et tu vois qu'il ya aussi le h 265 alors le h 265 c'est le c'est le le petit nouveau qui est pas tout nouveau mais qui est qu'on passe de devenir le nouveau 265 le nouveau format dans la norme actuellement c'est le 264 mais ce qu'il ya c'est que apparemment nos pc sont pas encore super au point pour faire fonctionner le 265 c'est faut des pc ultra rapide ou je sais pas quoi donc ça fait des ça fait que tu peux pas vraiment faire des qualités de des vidéos de qualité sans défaut avec ce format là même si la qualité va être théoriquement la qualité largement supérieure mais en vrai il ya toujours des problèmes donc moi pour ce que j'ai pu essayer de faire des enregistrements j'ai des artefacts qui apparaissent quand j'utilise le h 265 donc je te conseillerais pas d'utiliser le h 265 sauf si tu veux faire des tests et puis bon moi dans ce cas là après à toi de voir comment tu veux faire tes réglages a priori tu te mets en vbr ou en cqp mais je peux en parler plus parce que de toute manière je te conseille pas moi je te conseille pas parce que voilà il ya des artefacts et ça sera un peu dommage que je t'oriente vers un truc qui va saloper les le rendu final tu vois donc le h 264 c'est vraiment le truc ultra standard qui a partout quand tu regardes un trailer sur internet du dernier film de la warner c'est du h 264 et tout ça pas tu vois c'est vraiment là le truc standard c'est pas la meilleure des qualités mais voilà c'est un bon format de compression c'est un peu comme le jpeg en vidéo en photo donc on prend du h 264 pour que ce soit la carte graphique qui gère l'encodage et à savoir donc la carte graphique c'est beaucoup plus simple pour la carte que la carte graphique gère ça parce qu'une carte graphique c'est largement capable de gérer un encodage beaucoup plus qu'un cpu donc c'est pour ça qu'on préfère apprendre le h 264 par rapport aux x 264 où là c'est le cpu qui fait l'encodage donc moi ce que je fais je suis en h 264 ensuite je fais pas de mise à l'échelle ça dans aucun cas je te conseillerais de faire une mise à l'échelle en général ce qu'ils disent de faire une mise à l'échelle ils te disent ouais en 1080p ce que tu voudrais c'est économiser tu vas passer en 720p mise à l'échelle moi je te dis non jamais de la vie tu fais ça parce que ça ça va vraiment pourrir la qualité de ton stream un truc de fou notamment tous les textes que tu peux voir ici ils vont devenir flou pas tout à fait flou complètement mais ils vont voir c'est le texte va devenir baveux et tout donc faut pas faire ça faut pas faire de mise à l'échelle jamais dans aucune circonstance c'est juste très 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 mauvaise idée voilà ce qui va nous intéresser ici c'est les paramètres de l'encodeur on va venir chercher le cqp et par défaut le cq level il sera sur 20 tu peux tester faire un enregistrement tu verras que la qualité est correcte et mais la qualité maximum donc le minimum de compression finalement c'est quand le ce niveau est sur un donc là je suis le cqp j'utilise à son potentiel maximum et franchement ça consomme pas plus beaucoup plus de ressources que le niveau 20 et la qualité est un peu supérieure donc je te conseille de tester bas d'abord à 20 voir si ça passe et puis ensuite de monter à 1 directement voir si ça passe quelles sont les différences au niveau de la consommation des ressources etc si tu veux voir combien ça consomme les ressources tu vas dans taskbar et c'est là et puis tu fais apparaître tu fais apparaître ça par exemple là et comme ça tu as les statistiques de la consommation etc et tu peux avoir plus enfin bref je pense que tu connais ça par coeur donc voilà voilà ce que moi comment je me mets quand je fais mes enregistrements mais si éventuellement donc tu n'as pas de H264 je te déconseille de prendre deux premiers qui sont des encodeurs sans compression c'est à dire que ça va consommer quasiment 100% de ton pc voire de ton cpu en fait et voire ton cpu n'arrivera pas à suivre tellement c'est exigeant donc ça c'est très très gourmand comme format d'encodage et c'est pas du tout utile il n'y a pas assez de compression en fait donc là tu vas prendre le x264 si tu n'as pas accès au H264 et là au niveau des réglages tu vas te mettre en VBR et tu peux te mettre moi je dirais entre 1000 entre que je raconte 5000 et 20 000 donc moi je vais mettre à 10000 tu vois au niveau du bitrate donc VBR et ensuite là où ça va vraiment faire la différence c'est déjà c'est sur le bitrate entre si tu prends 5000 et 20 000 on va dire plus t'augmentes plus ça consomme de ressources donc c'est bien peut-être de commencer juste par 5000 en very fast ici et le truc que tu vas faire ici c'est ici tu vas essayer en very fast medium tu vois et par exemple tu vois là je suis sur un truc assez moyen puisque je suis à 10000 de bitrate et en very fast et si je veux augmenter par exemple la qualité maximum que j'ai à laquelle j'irai je me mettrais à 20 000 ici et là je me mettrais en medium mais en vrai là ça commence à être très gourmand pour le cpu donc je te conseillerais pas en vrai d'aller vraiment plus que ça et puis encore une fois tu fais tes tests à tout simplement tu fais des enregistrements pour voir les pour comparer mais en tout cas voilà ce qui a touché les autres réglages tu n'as pas besoin de les manipuler peut-être qu'il ya moyen d'optimiser encore mais quand je peux moi je trouve que ça se passe très bien comme ça voilà et puis ça c'est pour le cas où tu fais de l'enregistrement donc comme je t'ai dit préféré absolument ce ce format là d'enregistrement cet encodeur là donc la carte graphique pour l'onglet audio et si je veux en 320 partout alors l'audio ça fonctionne dans le sens inverse c'est à dire plus le chiffre est grand et moins il ya de compression donc c'est pour ça que tu vois je suis à 320 partout parce que je veux le minimum de compression sur l'audio si tu veux faire de l'économie si je cherche de l'économie éventuellement tu peux descendre à 128 sur tes tracks voilà je peux faire ça mais descend pas en dessous parce que là ça va s'entendre que là il ya de la compression ça va commencer à vraiment dégrader l'audio donc non 128 c'est une résolution moyenne et 320 c'est presque pas de compression c'est presque pas audible en tout cas donc voilà moi je mets les 320 ça se passe bien comme ça maintenant on va aller dans la partie audio ici donc moi j'ai un sample rate de 48 c'est pour m'aligner avec mon usage sur mon processeur mais par défaut c'est 44 points et si tu n'as pas le besoin de passer en 48 je te conseille pas de le faire moi j'ai besoin parce que tu vois j'utilise par exemple un micro sans latence là avec des effets sans latence etc et donc plus j'ai un sample rate élevé et plus et moins j'ai de latence donc plus c'est facile pour le les outils que j'ai là de fonctionner et de pas avoir de bug et tout ça quoi donc voilà c'est une contrainte que j'ai pour avoir une audio de meilleure qualité donc je jaligne obs avec mes réglages sur l'ordinateur sans obs c'est en 48 donc avec obs je mets en 48 j'ai pas le choix d'aller plus haut parce qu'après ce façon ça aussi plus tu montes plus ça fait consommer de cpu de le processeur donc voilà je te conseille pas forcément de passer de passer en 48 juste pour passer en 48 faut que tu aies une raison de le faire voilà stéréo chanel stéréo bon ça on n'a pas besoin de toucher là ce qui va m'intéresser de t'expliquer c'est ici les global audio setting donc ici souvent je vois les gens qui disent oui voilà tu mets ta sortie par défaut ici tu vas mettre ton micro et tout ça moi je te déconseille complètement de mettre des choses ici parce que ça veut dire que si tu crées une nouvelle scène automatiquement ces sources sont à ajouter puisque c'est des sources globales donc global ça va ça sous-entendu elles sont sur toutes tes scènes donc si tu fais ça si tu ajoutes des sources ici tu peux pas créer une scène sans ces sources là et ça c'est une contrainte pour moi c'est une contrainte de pas pouvoir avoir une scène où je clique dessus et instantanément ça coupe mon micro ou ça coupe certaines sources audio etc donc voilà tu veux faire une par exemple une 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 scène qui sert à faire l'outro ou l'intro ton live et que tu veux pas mettre ton micro dessus ben voilà tu peux pas faire ça faut surtout pas venir mettre son micro ici quoi voilà comme ça t'as pas besoin d'aller couper ton micro ton micro peut être ouvert chez toi mais ton micro sera pas diffusé sur ton sur ton stream ou ton enregistrement peu importe quand tu seras sur la scène le micro sera coupé tout simplement donc ça a un côté pratique parce que du coup ça ça fait que les scènes deviennent utiles pour couper des certaines sources audio etc donc voilà le meter ici je crois que par défaut c'est comme ça mais si c'est pas par défaut assure toi d'être en lent et ici d'être en sample peak donc pas celui qui consomme le plus de cpu encore une fois là ça sert vraiment pas à grand chose c'est juste pour l'affissage de la barre verte et jaune là donc on met les paramètres les moins gourmands en cpu parce que c'est pas utile d'afficher le truc en temps réel ou je sais pas quoi enfin ça sert à rien et enfin la partie vidéo ici et donc pareil on fait pas de mise à l'échelle on descend pas la résolution en 720p du coup on n'a pas besoin de choisir un truc là ça on fait pas ça donc on s'en fout voilà on reste bien 1080p 1080p si tu fais pas de mise à l'échelle jamais en fait de la mise à l'échelle vraiment ça dégrade la qualité de l'image beaucoup énormément et ça fait pas forcément consommer moins de ressources ça c'est des conneries par contre là tu as les cpu ça ça va faire baisser ta consommation les fps tu vois ça va faire beaucoup baisser ta consommation parce que c'est entre 24 et 60 c'est bien tu peux choisir ce que tu veux mais plus tu augmentes et plus donc que l'encodeur doit travailler doit faire d'image par seconde donc moi je mets 25 c'est comme au cinéma 25 et donc il fait 20 ton mon encodage il fait 25 images par seconde ce qui est beaucoup moins quand tu compares à 60 par exemple c'est quasiment trois fois moins d'image par seconde donc donc c'est beaucoup moins de travail pour le pour le cpu ou la carte graphique donc voilà 25 images par seconde c'est très bien et moi je te conseille de pour le coup si tu veux faire des économies de mettre 25 images par seconde ici et voilà donc tu as bien compris que pour faire des économies par rapport à ce qu'ils consomment pour quand tu fais de l'enregistrement ou du streaming ça va pas être la mise à l'échelle ça va pas changer grand chose au contraire ça va salaire ton stream ensuite tu as les fps c'est plus tu mets des moins d fps genre 24 25 30 là ça va consommer deux fois moins en gros que à 60 donc deux fois moins d'image donc deux fois moins de travail tu comprends c'est deux fois moins de charge cpu ou aux cartes graphiques et tout ça quoi et puis ce qui va compter beaucoup aussi donc c'est les paramètres de l'encodeur voilà maintenant qu'on a vu mes réglages envers ok et on va aller voir mon second profil le profil streaming donc ce qui est intéressant avec le fait de créer des profils c'est que rien si je clique hop ça me change la mise en page de la présentation de d'obs et c'est du coup là c'est un profil pour faire du streaming tu vois que ça m'a ajouté le chat et des statistiques pour twitch etc tu vois ça a un côté vachement pratique en un clic t'as ton interface qui est modifié qui est personnalisé donc je vais retourner dans les settings et là tu vas voir qu'on va plus avoir les mêmes paramètres parce que pour le coup ça ça récupère aussi les paramètres que tu as choisi de porter pour ce profil là donc chaque profil à des settings différents donc on va retourner donc dans output et maintenant l'onglet recording tu vois il est passé en mode encodeur utilisé le même que celui les réglages pour le streaming donc là tu vois là c'est plus du tout comme tout à l'heure là c'est ça va juste me être une copie des réglages pour le stream sauf sauf le seul défense qu'il va y avoir c'est l'audio track c'est toujours la 1 ici tu vois alors que pour le stream ici mon audio track ça va être la 6 donc ça je vais en reparler tout à l'heure en fin de vidéo pourquoi je fais ça donc l'audio track par défaut pour le streaming c'est la 6 ça veut dire que quand je stream sur twitch twitch récupère l'audio track d'obs numéro 6 et je peux faire une autre chose ici c'est je peux lui dire pour les vod imaginons que j'ai un service de vod sur ma chaîne twitch je fais ça et je sélectionne la piste 2 d'obs et donc tout va récupérer finalement deux pistes audio il va récupérer la piste 2 et la piste 6 la piste 6 pour le live la piste 2 il va la l'encoder avec la vidéo pour les vod est ce qui me permet par exemple sur la piste 2 de mettre tout mon stream genre mon micro le jeu son d'un jeu par exemple si je fais un jeu et c'est tout alors que sur la piste 6 je vais pouvoir ajouter de la musique et je sais pas où et d'autres trucs qui je vais pas faire qui seront audibles en live mais qui seront du coup pas audibles sur la vod ce qui permet d'avoir des vod où il le son est pas coupé parce que il ya des problèmes de droit d'auteur et que du coup tapis ta ton son était mute le temps de la chanson etc donc voilà quoi ça sert au niveau du profil d'encodage là tu as le choix juste entre 264 par la carte graphique ou par le cpu toujours préféré par la carte graphique attention quand là pour les lives souvent tu vas vouloir faire du jeu par exemple donc attention à bien régler sa carte graphique pour qu'elle tourne pas à 100% sur le jeu et qu'elle est elle est un peu de deux deux capacités pour gérer justement l'encodage du stream donc moi ce que je fais quand je stream j'ai avant je vérifie que mes jeux consomme pas plus de 60% genre de mon c2 de ma carte graphique ça je fais ça oups je fais ça avec ça donc tu vois je lance un jeu et ensuite je vérifie que les cpu tourne pas à plus de 60 gpu se tourne pas à plus de 60% et comme ça quand je fais du streaming je sais que j'ai 40% de rab pour largement gérer l'encodage du streaming voilà et dans ce cas là quand tu fais du streaming tu te mets dans les paramètres ici toujours pareil pas de mise à l'échelle tu restes en 1080p sinon ça va vraiment pourrir la qualité voilà et ici tu vas te mettre en cbr cette fois ci et au maximum tu as le droit de mettre 6000 ici parce que c'est écrit là vidéo bitrate pour twitch 6000 maximum et pour l'audio 320 donc comme je te dis ici au maximum tu peux mettre 6000 moi j'ai fait des tests d'ailleurs je te conseillerais de faire des tests c'est tout simplement si tu veux tester la qualité de ton rendu quand tu stream tu as juste appui et comme ici tu as une copie de tes réglages de streaming en fait là après tu as juste à faire enregistrer commencer l'enregistrement là et puis tu enregistres avec les mêmes paramètres qui sont sur ton stream et du coup tu vas pouvoir faire des comparaisons mais bon bref moi ce que je te conseille de faire ici donc si possible tu te mets sur la carte graphique qui gère le truc cbr 4500 et après le reste il n'y a rien à toucher et si tu veux que ça soit on sait ton cpu qui gère ça tu te mets sur x264 cbr et là moi je te conseillerais pas de rester par 2500 à chaque fois il propose 2500 par défaut je trouve que c'est un peu de un peu de perte en qualité je te recommencerai de repasser en 4500 ça va être une bonne qualité étant donné qu'on est en 25 images par seconde en 1080p ça fait que la résolution vraiment va être ça va faire une très belle image quoi pour le stream voilà et puis pour le cpu là ce que tu peux faire éventuellement c'est juste ici tester entre verifast et à augmenter genre faster fast jusqu'à médium mais ça va faire consommer beaucoup plus le cpu mais ça améliore la qualité de la vidéo donc après là c'est à toi de tester qu'est ce que tu acceptes de faire consommer sur ton cpu ou pas mais moi typiquement ce que je ferai c'est ça ces réglages là donc tu vois je monte pas à dix mille cette fois ci parce que je suis pas en enregistrement et que twitch accepterait pas de toute manière et que aussi je suis pas en vbr d'accord je suis en cbr voilà et bon les autres les autres parties j'ai pas besoin de te les remontrer parce que ça va être exactement tout pareil voilà donc là je vais maintenant te montrer mais l'histoire que je t'ai raconté avec les vod pour twitch etc comment ça se passe donc là actuellement je suis sur une scène où tu veux sa fille mon écran ok est ce que je peux faire et dans les l'audio mixeur ici je peux faire un clic droit sur un côté de mes sources qui sont actives sur la scène mais source audio je fais propriété avancée audio et là d'un coup ça va m'afficher toutes mes propriétés mais 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 pistes audio qui sont actives sur la source pas d'un plutôt sur la scène voilà j'en ai trois actuellement comme tu peux voir c'est les trois qui sont ici voilà et en fait ce que tu veux voir qu'elles sont reliées à la track numéro 1 et la track numéro 6 donc on va reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure où tu veux faire une vod sur twitch en imaginant que sur la dernière source là celle qui s'appelle bp 1 2 ici il ya de l'audio il ya genre des chansons tu vois je récup pour mon live en fait j'envoie les chansons sur le live de twitch là donc tout est coché donc à mon micro le son d'un jeu par exemple et les chansons en musique de fond et si je veux que sur mon service de vod et pas les chansons tout simplement je vais faire comme ça je vais cocher sur la piste de l'envoi de mon micro du son du jeu mais pas des chansons et voilà comment pour mes vod il n'y aura pas les chansons dessus tu vois et pour t'assurer que ça soit des réglages qui soit que tu vas pouvoir régler pour absolument toutes les sources audio qui traînent sur bs la tu décoche active sur son lit et là du coup tu vois absolument toutes les sources qui sont récupérés dans bs et du coup tu as juste à faire des réglages donc bon pour moi chez moi le 1 c'est l'enregistrement et le 6 c'est le streaming et j'ai pas de vod donc j'ai pas besoin de faire le truc tu vois mais le principe est là voilà et puis pour conclure je vais simplement te faire une démonstration d'ajout de nouvelles scènes donc là tu vois là je suis sur une scène d'enregistrement d'écran et je vais créer une nouvelle scène et ce qui va être intéressant je vais ajouter scène ok ce qui est intéressant tu vois c'est que maintenant quand je vais dans les sources ici je n'ai rien je n'ai pas de micro je n'ai pas de son ordinateur je n'ai rien du tout et l'écran est noir donc pas d'affichage non plus et ça c'est notamment par rapport aux sources audio ça c'est bien dû au fait que dans les paramètres audio ici j'ai bien tout désactivé si j'avais mis quelque chose là si j'avais mis mon micro automatiquement il aurait été ajouté dans la source et j'aurais mon micro ici actif et ça c'est pas un truc que moi je trouve intéressant parce que ça fait que sinon je peux pas avoir de scènes sans le micro donc voilà j'ai terminé dis moi ce que tu en penses qu'est-ce que qu'est-ce qui va pas dans mes réglages ou quoi je suis ouvert à la critique et puis ciao